Mon handicap, j'ai eu un accident à l'âge de deux ans. Je suis passé sur une tenteuse à gazon. Et donc, à l'âge de neuf ans, j'ai été amputé, définitivement. Et donc, j'ai eu une prothèse à la jambe. J'ai toujours eu ça, comme je l'ai eu quand j'étais tout petit. J'ai toujours vécu avec, donc ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai découvert la tennis de table en jouant chez un copain qui avait une table. Ça me plaisait bien. Du coup, je me suis inscrit dans le petit club à côté de chez moi. Après, j'ai continué comme ça. J'ai un picot long et je joue à la table. C'est assez spécial comme jeu. Et puis, après, en coup de roi, j'en vois assez fort quand même. Au tout début, quand j'ai commencé à jouer dans mon club, c'était un club où il y avait pas mal de joueurs avec des picots. Ils m'ont fait essayer comme ça. Et j'ai bien aimé. Du coup, je suis resté comme ça. C'est aussi pour ralentir le jeu avec mon handicap au début. Comme je bougeais vraiment peu. Bon, là, je bouge mieux. Donc, ça va. Mais moi, j'ai quand même gardé le picot. Donc, en dehors du ping, je suis étudiant en école d'ingénieur. Donc, je passais en quatrième année à Polytech Tour. Après, plus tard, c'est ingénieur en aménagement. Donc, ça peut être soit pour des collectivités ou bien soit dans des bureaux d'études pour tout ce qui est urbanisme, planifier des quartiers, gérer des transports en commun, etc. C'est arrivé un peu comme ça par hasard, mais c'est vraiment, ouais, ça me plaît. J'ai le statut sportif de haut niveau. Du coup, ça me permet d'avoir des aménagements pour mes études, pour pouvoir m'entraîner. Donc, par exemple, l'année prochaine, je vais dédoubler l'année pour avoir du temps pour m'entraîner, faire des compètes, etc. De rencontrer les grands joueurs d'handisport français, c'est vraiment super parce qu'ils partagent leur expérience et ils sont vraiment super sympas. C'est super d'avoir des joueurs d'un bon niveau parce que ça permet vraiment d'avoir des balles de qualité et bien s'entraîner. Puis, il y a aussi les entraîneurs où il y a beaucoup de paniers de balles et c'est intéressant. Là, en ce moment, dans mon jeu, je travaille pas mal le revers, donc avec le picot, parce que je fais encore beaucoup de fautes. Donc, il faut que j'améliore ça. Puis, je continue à améliorer le coup droit, donc c'est un point fort. Mais bon, il faut continuer quand même à l'entraîner. Le picot, c'est un peu spécial, mais c'est vraiment réussir à prendre la balle avec le bon timing. Et réussir à bien lire l'effet. On le sent bien, le niveau de jeu est là et je suis assez confiant.